Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours la même histoire. Que veux-tu que je fasse pendant que tu t'es fait faire les ongles? T'es sûre que ça va prendre seulement 20 minutes? Sûre? OK, d'abord. À tantôt. Oh, je pense que je finirais par être mes vies en célibataire. C'est fantastique de pouvoir se lever tard et de déjeuner, là, sans trouver toute une sorte de choses à faire dans son assiette, à côté du bacon. Rien à faire pendant deux jours complets. Je pourrais rester assis et boire du café pendant deux jours. C'est moi qui décide. Je peux faire ce que je veux. Ah, voyons. Comment est-ce que je pourrais m'occuper? Il y a de toutes choses à faire dans la cour, mais... Bon, il fait un peu frais. Je pourrais aller au magasin. Oh, mais j'ai des choses à réparer dans la maison. Je n'ai pas vraiment les outils nécessaires. On va décider, toujours décider. Je devrais probablement oublier toutes ces choses insérieuses, là. Je vais passer l'après-midi au cinéma. C'est ça. T'es capable. Les jambes un peu plus écartées. Tourne ton corps un peu plus. Bon, parfait. Tu ne t'en fais pas si tu manques la balle. Ce que c'est important, c'est d'essayer. N'aie pas peur de la balle. Ça s'en vient. Pas tout de suite, ma belle. Il faut que je repasse ça avant que maman arrive. Surtout depuis notre partie de ballon la semaine passée. 20 minutes, hein? Ici, exactement. Tu ne seras pas en retard, hein? Pas comme la dernière fois. OK. À tantôt. Ces boîtes sont intéressantes. Ah, ces boîtes de rangement se vendent très bien. J'en ai achetées moi-même récemment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon placard en ordre. Elles sont sûrement très utiles, mais je ne fais que regarder. Je m'excuse. C'est moi qui suis en retard. Non, si je stationne ici, il y a moins de danger que mon auto se fasse frapper. Non, mais si j'achète quelque chose de lourd, ça va faire loin à transporter. En se tensionnant loin, je pourrais oublier où j'aurais laissé l'auto, puis la chercher pendant des heures. Évidemment, ici, au bord du stationnement, il y a toujours le risque que... Par où commencer? La quincaillerie, je suppose. Ah, mais j'ai besoin d'un complet pour les nerfs de Jacques. À moins que mon vieux complet fasse l'affaire et que je me contente d'une chemise et d'une cravate. Hum. Ben, en fait, j'ai probablement pas besoin de rien. Je suis content d'avoir finalement décidé d'acheter des outils pour mon atelier. Je pense que la première chose à acheter, c'est une scie électrique. Hum. Non, mais c'est peut-être un achat trop coûteux pour commencer. Il pourrait peut-être être plus économie de commencer par une perceuse électrique. Ah, mais j'aurais probablement pas beaucoup de tout à percer. Surtout qu'un vide-broquin suffirait peut-être. Des travaux de la maison. D'un autre côté... Bonjour, comment ça va? Ah, bien. Je pense. C'est un bon temps de la journée pour magasiner. Il n'y a pas beaucoup de gens présentement. Je suppose que vous n'avez pas eu de difficultés stationnées? Oui, je tiens, non. Je vois que vous regardez nos perceuses. C'est parfois difficile de choisir entre les modèles électriques et les outils manuels. Oui, ça, c'est vrai. Elle coûte un peu plus cher, mais elle va probablement durer plus longtemps que l'autre. Oui, bien, elle semble le meilleur choix. Donc, c'est celle-ci que vous préférez? Oui, je la prends. Un autre feu rouge. On dirait que quelqu'un m'en veut. Allez, allez. Grouille, grouille. Alors, tu décides, bonhomme, où tu t'en vas? Où tu passes la journée et pensées? Les gens qui ne peuvent pas se décider me rendent fou. Voilà ce que j'appelle un acheteur décidé. Voilà. Vous restez du mastic la semaine dernière ou en voulez-vous d'autres? C'est un bon point. J'aurais été mal pris si j'étais retourné à la maison sans mastic. C'est presque le temps d'ouvrir. Je dois me préparer à recevoir mes clients. Pas mal. Les clients me jugent moi aussi. J'essaie donc de paraître le mieux possible. Évidemment, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Bon, je ne suis peut-être pas une beauté, mais au moins, je suis propre.